Nous sommes sur le port de Trois-Rivières avec un appareil Opoma. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que c'est ? Je suis André Dolbe, de la société Nortec, je suis océanographe et notre société nous sommes spécialisés dans la mesure des courants et de la houille. Donc l'appareil principal c'est celui-là. C'est un procédure de courant Doppler, un 500 kHz qui permet de faire des mesures de courant sur toute la hauteur d'eau. Dans ce cas, on va faire des mesures de courant sur toute la hauteur d'eau avec des couches de 2 mètres. On va faire une mesure toutes les 10 minutes, moyennée pendant une minute. Ensuite, on va faire des bursts à 2 Hz pendant toutes les 1800 secondes pour mesurer la houle et du coup on mesure la hauteur de houle avec le faisceau vertical qui est ici, qui marche comme un sondeur inversé. En fait, il va taper la surface à 2 Hz et on va pouvoir reconstituer la forme de la surface et les quatre fils incumés ici, ils vont mesurer les vitesses orbitales de la houle à 2 Hz sur toute la hauteur d'eau et ça va permettre de pouvoir caractériser l'influence de la houle sur toute la hauteur d'eau. Donc ça c'est vraiment l'appareil principal. Donc on a son pack de pied, le bleu qui est là, qui permet de l'alimenter à l'énergie, on a des droits d'eau. Là ici, donc c'est un capteur de servitude qui permet de mesurer l'inclinaison. Donc il transmet son inclinaison par acoustique, on met un modem dans l'eau et ça nous permet d'avoir l'inclinaison avant de lâcher le clipode au fond et on a droit à 5 degrés d'inclinaison pour que les mesures soient valables. maximum 10 degrés, et bien l'idéal on essaye de faire 5 degrés. Ensuite, ici on a le système de récupération. Donc c'est un arc, là c'est un angleur acoustique. Ici, quand on va donner l'ordre, quand on va l'interroger, donc avec ce transducteur, il va pouvoir venir à libérer ici la petite noix en plastique qui est là. Quand on va libérer la noix, l'élastique va partir, ça va lâcher ce flotteur qui a 5 litres de flottabilité. Et à l'intérieur de la casserole, il y a 100 m de kevlar, donc il va remonter en surface et ensuite on va pouvoir le récupérer. Sous-titrage MFP. ...